Salut tout le monde c'est Starvio, j'espère que vous êtes tout super bien On se retrouve pour l'épisode numéro 6 de la série de l'Aventure des Trois Femmes Aujourd'hui les amis on commence le défi Aujourd'hui les gars on commence le défi donc j'espère qu'on va gagner C'est parti on se retrouve tout de suite juste après l'intro Donc les amis j'espère que vous êtes tout super bien pour cette vidéo chez la compagnie de toute la team Salut les gars Salut Est-ce que vous allez bien ? Ça va et toi ? Et bien écoute moi ça va carrément bien Donc du coup déjà l'épisode numéro 6 ça passe vite Donc je rappelle le défi qui commence aujourd'hui Défi du coup d'avoir 10 palettes d'oeufs De faire de coup d'avoir 10 arbres et d'en couffer Donc aujourd'hui on réalise l'objectif d'avoir 10 palettes d'oeufs De vendre 5 arbres et enfin de faire 5 palettes de fraises Ou d'autres trucs que produisent les serres Donc du coup Attends non mais mec Non vous vous stressez là On dit rien Je rappelle que le premier du coup a un terrain à moins 50% Le deuxième a un outil du sol à moins 75% Et enfin le dernier aura 12 bottes offertes Nico et Bauron vous avez quelque chose à dire pour la vidéo ? Et bien depuis le dernier live de dimanche Justement le dernier live qu'on a fait Nous on a abandonné la mission Tout simplement parce que financièrement on ne pouvait pas suivre Sinon bah si on faisait la mission Malheureusement nous on est rentré dans un déficit Et c'était vraiment pas l'objectif On a envie d'évoluer la ferme Donc on a quand même essayé C'est pour ça qu'on a pas de pénalité Mais quand même On a préféré abandonner pendant la mission Donc vous êtes plus que deux A essayer de De gagner Bah d'y arriver Donc on sait qu'on a 12 bottes d'avance C'est super Ouais voilà Et d'ailleurs je vous le dis Les gens qui feront pas les défis auront des malus Mais du coup comme ils ont quand même commencé le défi Ils ont pas de malus C'est pour ça voilà Du coup vous amis c'est parti Direction vos fermes Et rendez-vous à la fin pour débriefer de tout ce qu'on a fait Go ! Ok on est avec Germain Est-ce que t'es chaud mec ? Vas-y Hugo C'est parti pour le défi Bah là du coup Je vais marquer top dans le chat Donc ça se joue que avec 0 Hugo Moyet-Germain Donc vas-y Ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à couper 5 arbres Alors je sais pas si on coupe cela Ou si on coupe un peu plus loin Bah en vrai tout est là de toute façon Je pense qu'on va en couper plus que 5 Mais voilà Pour le défi au moins on en coupera 5 Je mets top dans le chat Et c'est parti Ça va se jouer entre nous tous Enfin nous deux fermes Allez c'est parti Commence à couper les arbres En fait je vais te dire Vas-y coupe-en deux Fais-en un sur deux au pire Vas-y allez hop Si on le coupe pas Là vraiment Alors pour vous expliquer en gros les amis Là on fait le défi Mais dans tous les cas Personne va gagner aujourd'hui Vu qu'il y a encore tous les oeufs Les palettes Nous de notre côté Les palettes de fraises C'est gagné Et après je termine le plateau direct Comme ça Zermin c'est fait Ouais ouais c'est ça Par contre le fort il est dégueulasse Les amis on a pas mal bossé avec le fort On a bien avancé sur la partie On a décoré la zone derrière Donc voilà Alors regardez nos palettes On a au niveau des fraises C'est réalisé Il y a juste les oeufs On est très en retard Donc malheureusement On va pas gagner encore Ok mon gaborum T'es chaud Je suis chaud Avant de commencer cet épisode Moi je propose Qu'on fasse une petite minute de silence Pour les bugs qu'il y aura dans ce montage Comme tous les montages D'accord ? Allez vas-y C'est parti Merci Merci Des bruits de micro J'en pouvais plus J'en pouvais plus J'avais envie de chialer de rire J'en pouvais plus Bah bref J'en pousse mes mecs Oh delirons Ok bon On a pas mal de choses à faire aujourd'hui Alors déjà on va faire une petite rétrospective Donc comme vous pouvez voir Il s'est passé pas mal de choses Parce qu'au dernier live de Borom On a pris la décision d'arrêter les poules Donc on a tout revendu Ce qu'il y avait ici On a viré tous les arbres On a tout revendu également Donc on a fait ça en fin de live On a fait ça en off Et du coup Ça a fait carrément plus propre Ouais ça a fait carrément plus propre Et on s'est fait un beau compte en banque Du coup suite à tout ça On a revu un petit peu la ferme On a fait une fauche entre deux aussi Qui a repoussé depuis Ouais donc on va refaucher On va devoir refaucher Et là on a fait un petit chemin Voilà bref Après on a vendu les poulaillers On s'est quand même retrouvé pas mal d'argent Mais on pouvait pas continuer le défi Parce que c'était trop la cata financièrement pour la suite On est parti pour un nouvel épisode On est parti Donc là Ça va pas se jouer etc Sur la fin du défi Parce qu'il faut qu'on fasse 10 palettes d'oeufs derrière Donc ça va se jouer sur les prochains épisodes Attention Ça tombe Et laissez du coup Il faut qu'on coupe 5 armes Il faut qu'on coupe 5 armes Il faut couper toutes les branches Bah oui mais attends Mais mec il y a un petit problème Ils sont énormes Bah oui mais pourquoi il n'a pas de plateau Bah parce que je me suis dit Au plus on coupe les branches Et puis on m'écule Et j'ai eu un gars Il m'a envoyé un DM sur Insta Il marche le semoir avec le Ford Bah nice Il m'a dit J'ai le Ford Et j'ai le semoir Ça marche Bah écoute là C'est bon les 5 armes Ils sont tombés Donc vous êtes faux Ok là j'arrive Ok Germain je suis là Baron j'ai une bosse qui est buguée Alors oui on vous l'a pas dit On a changé le plateau On a vendu le Roland pour le Ponge Qui prend du coup cette fois-ci Plus de 30 bottes Je crois en autolote Donc c'est carrément bien Il y avait une occasion Du coup bah c'était plus rentable On a même gagné de l'argent A changer le plateau C'est ça On a vendu le plateau Roland On a gagné de la thune Donc bah écoutez parfait Ah par contre tes arbres Germain on peut pas les débiter Enfin faut ramener les arbres Chez nous Ouais mais on les emmène direct non ? Oh genre on le pose sur le plateau comme ça Bah on se fait pas chier hein Vas-y Attends bah alors faut que j'enlève les fourragères C'est du plateau Vas-y bah attends Je vais peut-être en faisant R Ça va l'enlever Le plateau Ponge du coup On va le configurer Je vais du coup enlever Bah l'autolote on peut l'enlever Et standard là j'enlève ça Ce qui fait que c'est quand même 0€ Ok bah c'est bon du coup La botte c'est enlevé Vas-y bah moi j'ai défriché un peu Normalement là ça fait propre Vas-y Normalement on est pas trop mal On pourra les laisser pour la fin de série On remet parce qu'il y en a Mais attends il est loin Vas-y Vas-y Ouf là c'est chaud Attends je vais faire un tour là Vas-y Il y en a un là Je suis en train Oh merde Je suis en train de passer le balai Avec vos armes Les gars faut qu'on réussisse ce défi Sinon mec pour gagner le dé What ils font du vite là Allez c'est pour qui Hop J'ai t'aider à ramener des armes Vas-y vas-y Du coup je remarque les gars Que dans normalement 4 épisodes On passe On passe à l'élection de la plus belle ferme Donc normalement ça se passera Bah du coup Sur la chaîne Donc la ferme faut encore Qu'on continue à l'améliorer Je pense qu'on va peut-être placer Un petit bâtiment de plus Parce que j'avoue que tous nos véhicules Sont dehors là pour l'instant Et Jarmin Je sais pas si on va le faire aujourd'hui Parce qu'on a un peu regret Niveau budget Mais Les arabes ils sont tombés ou quoi ? Non 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 Vas-y reviens reviens Je te le ramène Je te le ramène Vas-y T'inquiète Parce qu'en gros Je vais direct mettre les sangles Sinon on va galérer Vas-y LSC est venu nous aider A semer ici Donc là on a De l'avoine Et de l'autre côté On a du sorgho Et en face On a le soja Qui est complètement désherbé Alors là ce qu'il faudrait qu'on fasse Faudrait qu'on achète une hercétrie Je sais pas ce que t'en penses Ouais Faut acheter une hercétrie C'est sûr Donc bah Parce qu'on a des mauvais herbes partout là J'ai déjà pris l'initiative D'emmettre le tracteur à la concession Waouh Putain Et il est Il casse le garçon Attention hein Le premier en 6 minutes Je me suis dit Bon c'est pas très grand Allez 10 000 balles On l'achète Allez hein De toute façon On a un peu de thunes Et attends Et les prêts sont passés à 100 000 euros D'ailleurs Mais je sais pas si on en a fait un Le fois en live Bon bah écoute C'est bon Tu peux aller la chercher du coup Moi en attendant Faut qu'on réfléchisse Parce qu'il faut qu'on achète un rouleau Mais je crois que bah tiens Il est chaud d'acheter un rouleau Voir Est-ce qu'on agrandirait pas un petit peu la ferme On mettrait pas des moutons Des trucs comme ça Bah celui qui était bien Il est à 97 000 euros Il est vraiment cher On peut faire un emprunt de 50 000 euros Donc là faut vraiment Faut vraiment vendre l'arbre entier En fait c'est ça Bah ouais On va essayer hein Mais tu veux mettre comment ça dans la benne par contre Quand on les coupe Ils deviennent carrément des arbres morts Et ça par contre c'est bien ça Vas-y l'essai du coup C'est bon T'arrives à en mettre un peu dans la benne toi Oh ça se met hein Oui allez Ça dépasse un peu Ok on va au moins terminer ça Il y a combien d'arbre là du coup c'est bon Il y a les 5 ? Euh Vas-y Mais les tous hein Mais les tous Vas-y bah coupe Mais celui là là-bas Parce que de toutes les manières Ça va pas se jouer là-dessus Donc on a le temps Ouais ouais dans tous les cas On va faire ça propre Et puis ça sera carré Je suis dans la jungle gros Vas-y j'irai les vendre après En vrai là ça va faire de l'argent Je sais pas trop hein Je t'avoue que je sais pas 7 000 hein Mais d'ailleurs t'as acheté combien la palette ? La palette ? Oh pas cher hein Vraiment pas cher Enfin on en a très peu Ah ok donc On est bénef Ouais on est bénef T'es prêt à faire LL rapidois Germain ? Marquer l'endroit Ouais vas-y c'est bon Vas-y fais LL Ok nice Ok Oh Wow Oh le chargement Mec Attends alors là C'est un balai Let's go C'est un balai qui s'en va Vaut mieux pas mettre l'ouvrier Parce que Oh ma cam Oh là Mais attends mais ça va pas prendre des collisions dans les endroits Est-ce que du coup les balles de foin je les garde Ou vu qu'on va refaire une fauche je vais les vendre ? En vrai tu pourrais les vendre ouais Ouais bah je vais vendre ça et puis le blé comme ça On déstocke Par contre la cercleuse Quoi ? Il faut l'activer cette merde Non mais ça marche hein Non regarde là on est d'accord qu'il en reste une quand même là où je suis Ça doit pas tout enlever je pense la cercleuse Un nouveau carbone pulvé avec un bon kerb Moi je vais essayer de vendre un maximum les cultures Et après on va voir ce qu'on fait Moi j'aurais bien aimé quand même placer un enclos aux moutons dans cet épisode Moi aussi plus tard je pouvais faire des moutons J'en ferais je pense J'aime trop ça Bon il faut les couper Enfin il faut tondre ça une fois par an je pense Ouais c'est ça J'avais fait ça en 2014 Oh je m'en souviens C'était incroyable D'ailleurs une vidéo de moi tout de suite Où je participe à la tombe des moutons en 2014 Et où je dois les attraper avec une espèce de griffe Notre champ en fait il est énorme Vraiment il est vraiment OUAIS ZIRO !! Putain il va mieux liu dis donc Il faisait le malade là et il a coupé la route en 2 Il faisait le malade Quel bâtard Ta la 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 J'ai pas accès au terrain là Ouaaaah Mec on a fait la même Ouaaaah Oh y'a Zyro j'crois Zyro là Il est en train de... Il est avec un plateau Ah merde t'es vraiment bloqué ? Je sais pas y'a une collision et vu que c'est en dolier Ouah c'est la misère Faut que tu me soulèves Hein ? Euh oula Essaye de me soulever Enfin de... Vas-y 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 Essaye de rouler un peu plus décalé vers la Ah non c'est Nico il est en train de me voir là Nico Il est en train de me dire mais qu'est-ce qu'ils font ? Les gars c'est la mission Qu'est-ce qu'ils branlent là les mecs Là Cherba il part avec un arbre Qu'est-ce qui lui arrive ? Il ressemble à rien Il ressemble à rien J'ai fait un arbre parti là Mais vraiment c'est une master class ça Bon à la main Mais ouais mais vraiment mais c'était incroyable Mais c'est hilarant vraiment J'sais pas ce qu'il branle avec son arbre C'est parti Oh putain le lampadaire Oh le maire il va gueuler Oh mec je vois ça fait des gros boum Quand tu te touche au lampadaire Là heureusement on est sur une map de base Parce que sur une map modée Mec de ma vue c'est tellement drôle Tu vois pas le trajecteur La technique elle Elle aurait pas marché hein Bah alors du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais ramener la presse chez Nico Ah ouais Il va y dire mais qu'est-ce qui ? Tout de suite l'écran de Borum Ah oui d'accord Ah oui d'accord J'ai vu l'arbre monter la route S'il te plaît comme s'il le conduisait D'ailleurs de loin je vois même pas les arbres sur la Sur la remorque Je vois juste la remorque Moi j'ai vu carrément une branche d'arbre Avec écrit Germain Vlog Agricole dedans Alors attends Blé ça rapporte où le blé A Marison Bah je vais la Marison C'est à côté ça va On a une cope en haut Et voilà c'est bien Donc hop On va garder ça Tranquillement A Marison Et quand il faudra vendre On vendra C'est bon j'ai un nouvel arbre Mais laissez du coup On a mis combien là dedans ? 2 2 ? Bah moi ça fait 3 déjà Et c'est 5 qu'il en faut ? Ouais 5 et puis aller les vendre Vas-y hop Ok Là 3 par contre j'espère que Ouais c'est bon les autres vont largement passer dedans Euh Attends il y en a un là ? Ouais il faudra juste en recouper un Et puis c'est bon Bah normalement Bah moi je coupe un Là je suis en train Là je suis en train de délaguer un arbre Toi aussi ? Donc ça fait 5 Ah oui c'est bon ouais C'est ton abattuant Voilà Normalement ça fait 5 C'est bien 5 ça Tac Pas besoin tu regarderas Mais normalement Là On en a Ok c'est bon c'est nickel c'est passé Du coup il y en a 1 2 3 Oh merde Oh merde Oh non Oh pfff Oula attend je me suis mangé le Renault Trafic là Ah mais je crois que je me suis trompé d'endroit en plus Ah Vas-y bon bah j'en ai laissé un petit peu mais déjà je vais en vendre 2 là Bah ouais je me suis touré Alors là déjà Oula 2 arbres là ? 300 euros l'arbre Ouais c'est pas clair Euh mais je pense en commentaire vous êtes en train de nous dire mais ça va ou t'auras du couper les armes Mec Germain fais des morceaux Coupe les armes Vas-y on va voir Attends viens j'arrive on fait des morceaux Je suis sûr ça sera mieux Ouais parce que là 300 euros là c'est vraiment rien Attends attends vas-y Vas-y moi je les coupe Vas-y on va faire des petits morceaux Ah mais j'ai pas accès au terrain Ah tu peux même pas la couper Ah bah c'est mort vas-y c'est pas grave Bah vas-y aide moi vite fait là On va juste les pousser là bas et puis c'est pas grave Mais je suis sûr les gars vous me direz en commentaire mais à mon avis c'est parce que Ah ouais 330 euros Non là j'ai ou c'est chaud Là c'est la limite c'est C'est des Ah non bah après bon écoute c'est pas grave c'est le défi au moins c'est pour le défi Dans tous les cas les autres arbres qu'on coupera Vont être même à peine rentable en vrai Ça va rentabiliser la palette quoi Vas-y hein le dernier arbre j'arrivais Et puis à mon avis au pire ce que tu peux faire c'est que vu qu'on a un peu le temps dans la vidéo C'est que tu coupes un arbre et tu le débites en plein de petits morceaux Et on le ramène ici juste pour voir ce que ça donne quoi On verra bien Vas-y si on a le temps Bon en gros je vais chez Nico je vais lui rendre la presse Et je pensais à un truc c'est vrai qu'on a pas de rouleau Cambridge Et je me suis dit tu penses que si je lui propose d'en acheter à deux Si tu penses est-ce qu'il va accepter En vrai je pense hein parce que lui il en a pas Bah ouais vas-y ouais Et Hugo il a plutôt l'impression de vouloir le garder Enfin Hugo il dit ouais ils veulent plutôt le garder à deux Donc je crois qu'il coûte environ 40 000 donc si on est à deux ça fait à peu près 20 000 euros Donc ça va à 20 000 euros on a assez d'argent D'ailleurs Germain fais un prêt à 100 000 hein Parce qu'on peut arriver à 100 000 euros de prêt maintenant Donc je pense qu'on va se faire 100 000 euros de prêt comme ça si on a besoin de faire d'achat D'ailleurs les moutons ça t'intéresse pas Germain des petits moutons ? Ca va être sympa Bah let's go les moutons en haut Vas-y pourquoi ? Bah vas-y je vais chez eux je vais aller voir C'est-à-dire on a une parcelle en moins après je sais pas mais Bah on va regarder ça on va tester ça Et Nico vas-y bah je vais le voir à tout à l'heure Et les moutons c'est pas pour tout de suite les enfants je pense Parce que si on compte si on va améliorer la ferme D'ailleurs je vais regarder un petit peu la ferme comment elle est faite Il faut qu'on achète un crosskill avec Bastien Thierry et Bastien qui arrive Ah bah il va vouloir qu'on investisse ensemble ce qui est vivement demandé Ah il ramène la presse j'aime pas tilter C'est bien il va falloir qu'il nous paye Ah Allo Oui bonjour est-ce que vous allez bien ? Ca va et toi ? Bah écoute je vois que ça bosse bien moi ça va ça te passe bien Je te ramène la presse enfin je vous ramène la presse parce que ça fait un petit moment que je l'ai chez moi Et à chaque fois je passe un petit moment C'est nickel Vous me l'avez prêté pendant le live alors je vous la rend voilà D'ailleurs j'avais quelque chose à vous proposer Parce qu'on se posait la question que nous on avait pas de rouleau Cambridge Et bon 40 000 euros seul autant je l'achetais à deux Vu que ça c'est quand même un truc que tu peux partager tu vois C'est pas comme une presse que c'est tout seul Donc voilà je sais pas si ça vous intéresserait Non bah moi carrément j'en parle à Romain juste avant Donc du coup je regarde ce qu'il y a Je sais pas où est-ce qu'ils sont les rouleaux là Ah c'est pour plomber les champs ? Ouais voilà en gros ça a bombé Ah ouais 41 000 Ouais bah de façon il nous en faut pour avoir le meilleur rendement Bah écoute je l'achète et tu me rembourses Donc là tu me dois 20 500 Vas-y bah ok je t'envoie ça 20 500 je t'envoie ça D'ailleurs ouais le prêt de la banque à 100 000 euros si vous êtes pas au courant Et puis parfait Si si ouais ouais ça marche Attends il y a des combinaisons possibles Non non ça a rien mais c'est des matériels mais c'est pas D'accord Hop je vous laisse la presse là Je voulais pas laver mais vas-y c'est pas grave dans tout le cas Vas-y envoie moi 20 500 et puis moi je l'achète là Vas-y ça marche allez à tout à l'heure A tout à l'heure Si tu mets auto-load t'as pas de sangle Donc sur respawn 2 c'est comme ça Donc là il faut faire entre les deux donc là nickel On a pris le plateau et si on le garde par exemple On pourra soit mettre On le garde mais imaginons On pourra le modifier et soit mettre en auto-load Soi mettre ensemble Ok voilà J'arrive 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 Alors là j'en ai déjà 4 dans le champ Ouais Donc là il doit falloir 5ème Ouais il m'en fera 5ème Ok les 5 c'est bon Vas-y j'arrive Même les branches du coup il va falloir qu'on boit tout ça Vas-y mec t'es prêt à sangle ? Ouais Vas-y 3, 2, 1 Ça va pas le faire ça Ça va pas le faire Attends 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 il faut que j'ai corrigé Il faut que j'ai corrigé des problèmes Là je dirais on a de l'argent qui dort D'ailleurs je suis même bien en vie La prochaine récolte on stocke tout à Marison Et on vend tout d'un coup Non on va voir On va aller stocker aux endroits où c'est plus intéressant Et on vendra petit à petit Bah à mon avis ce sera Marison Parce qu'en général c'est Marison le plus intéressant Bah écoute on va voir ça Ce qui est bien c'est qu'on a toute autre côte Bon toi tu mises sur qui qui va gagner le défi là ? Oh pfff moi je pense savoir Je pense que ça va être 0 et LSC En fait ce qu'on fait c'est que là Là où il y a les bottes Là où il y a le foin où il y a l'herbe On le passe en champ Et l'autre on le passe en foin Sauf là où il y a l'enclos quoi Ouais En gros on a quand même un petit peu de foin quoi Donc c'est à dire en gros l'endroit où il y a l'arbre C'est dans le champ Là on met en foin On mettra aussi l'enclos là non ? Ouais voilà comme ça Où on met l'enclos dans la continuité de la ferme je sais pas Bah je sais pas je crois que l'on est c'était tout pour le faire Bah les commentaires dites nous quand même encore une fois vu que c'est pas encore fait Est-ce que bah en gros là regardez où est-ce que je vais y aller tout de suite là ? On fait pas tout de suite là ? Bah je sais pas parce qu'il faut voir hein En gros on met celui là en herbe Et là où je suis ici par exemple tu auras l'enclos voir quelques bâtiments de stockage Mais du coup c'est un peu décalé par rapport à la ferme Mais ça peut être aussi bien hein Oui oui c'est sûr hein Enfin il me semble que l'autre fois dans le live ils étaient chauds après Ouais c'était ce que vous abonnez avait été donc vas-y on va faire ça hein On va essayer de faire ça hein Donc là ils jouent plus les bottes attends j'ai peur je sais pas si c'est un bug d'affichage mais euh Non non elles seront bien là Ah remets-le en auto-load le plateau parce qu'il est plus en auto-load Ouais c'est ce que j'ai fait Vas-y impeccable tu gères Les amis du coup ça a bug et on a redémarré le serveur Et j'ai oublié qu'on avait quelque chose qui était toujours en route Germ Tu te rappelles du T9 ? Oui Ah ouais merde En fait les gars en live on a commencé deux missions même trois On a terminé la mission numéro 30 qui rapporte 12 000 euros Et on a encore une mission à 11 000 euros qu'on est en train de terminer Donc ça veut dire Charmin que là on va gagner à peu près 20 000 euros de mission Donc là mec ça veut dire qu'on va avoir de la thune pour s'acheter donc soit un enclos soit de la déco Enfin peu importe donc mec on va être bien je te jure on va être bien là On a oublié pendant le live on avait charbonné ouais du coup là on va se faire masse thune Bah ouais gros gros ça fait plaisir Ah ouais par contre il y a les petites bottes pourries là Parce que du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a on a fait deux missions de labour enfin de déchômage Mais du coup on a dû louer qu'une seule fois Vu qu'on a juste pas terminé la première mission pour avoir les locations qui restaient toujours en route quoi Ok c'est cool Charmin Donc c'est parti Attends mais si échec non non Donc là on obtient Et on obtient Et lui aussi on obtient Voilà donc là on a du coup 12 21 000 euros de missions Donc c'est plus que parfait Moi je vais vendre les bottes de foin là du coup Ok nice Ok donc on va pas se faire chier Vas-y vas-y Ah ouais ok 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 Attends je reprends Bah du coup tu les vends quand même même si on a des moutons ? Ouais on a vu qu'on en a un C'est où tu sais sous les hangars Ah bah oui il en restait il en restait Ah oui attends mais il en reste beaucoup Ah bah oui Oh je crois ça va c'est nickel Moi je vais voir où est-ce que je vais vendre ça Vas-y Les amis on est reparti On a eu quelques petits soucis Le serveur a tout planté Là c'est bon bah Moi j'étais dans le décor Et bon bah j'ai dû tout remettre Bah en t'es laissé tu vends plein de bois là ? Bah j'ai vendu les 3 bois du numéro Oh j'arrive mec j'arrive On a vendu pour plus de 10 000 euros de bois On a aussi mon bois à vendre Et bon en fait ça a été dans le décor en fait On m'a pu retourner et tout Le serveur a complètement planté On pouvait plus rien faire En gros Oh non Oh je suis bugué Quand je les crash Non Ah moi aussi ? Ah non c'est bon Je peux me bloquer Tu peux te voir la carte ? Ah si j'ai bugué j'ai bugué j'ai bugué Ah ouais j'ai crash Oh bah je crois qu'on a tous les deux crash Hop Vas-y Du coup c'est bon On a vendu pour pas loin de 15 000 euros de bois Quasiment 15 000 euros Et ce qui est top c'est qu'on a réussi Ah mais toi t'avais le petit toi ? Non ? Moi j'avais le petit ouais Bon alors attends Je regarde si ça marche d'être plombé Je vais essayer de voir Je suis sûr que ça marche Par contre y'a pas de texture Après sors du tracteur Et puis regarde s'il est toujours marqué Que le champ doit être plombé Alors si je dégage ça Il doit être laboué Bon déjà on va pas avoir des bouts Non le truc normalement Ah ça marche ! Parce que les pierres elles disparaissent Faut savoir qu'on y mette une dose d'engrais aussi Une fois que t'auras fini ça Bon bah on va regarder l'enclos On va regarder qu'est-ce qu'on peut mettre de beau Et puis euh Regarde si on a le prix déjà Ouais déjà c'est le prix quoi Alors vache du coup non Vache t'es à 75 000 euros Ah c'est vrai qu'il y a vache hein Vache euh Mais bon vache c'est trop tôt en vrai Vraiment c'est trop tôt Ouais ok Donc du coup en gros pour vous expliquer Donc lui il va passer en blé Enfin en blé en culture Et lui du coup va devenir En gros la deuxième partie de ferme Donc ça peut être vraiment joli Bon les amis on va se placer du coup l'enclos Alors j'en ai trouvé un Il coûte 7 000 euros Là il y a une trace On a fait un essai Et au final c'est vraiment ce qu'on veut Donc c'est ce qu'on va tester Là on va placer du coup l'enclos Alors décaler un petit peu tout simplement Parce qu'on va placer un bâtiment Avec Germain Vous allez voir l'écran de Germain Il est un bâtiment pratiquement de près Donc vas-y je le mets Et puis bah c'est parti Hop là Ok c'est placé pour moi Ok Normalement toi t'as ta zone qui Enfin t'auras la place Pour mettre le bâtiment Qui fera qu'on n'aura pas à décaler le chemin C'est ce que la version d'avant On devait décaler légèrement le chemin Vas-y Bon bah c'est parti Ok bah nice Avec un Ouais bah je crois qu'on est pas dégueu là On est vraiment pas dégueu Vas-y Bah ce que je crois pas c'est que Moi je suis tout saoulé là Et puis Va falloir acheter On va acheter 3-4 moutons pour commencer On les nourrit en vitesse Vous nous direz s'il y a qu'on a des idées en live De qu'est-ce qu'on pourrait mettre Pour agencer un petit peu Mais là je t'avoue Bon c'est juste pour la vidéo quoi Ok bah regardez du coup On a une petite zone là Ok bah là on peut arranger nos petits véhicules S'il faut arranger quelques bottes S'il faut arranger Ouais surtout les bottes aussi quoi Parce que là ça nous prend pas mal de place Ouais ouais Alors que ça sert à rien quoi Carrément Et là du coup on va donner notre bouffe aux animaux Et là l'eau par contre Comment on accède pour donner la bouffe là Parce que ça fait loin Comment on fait J'avoue j'espère qu'il est pas buggé c'est dans le coup Bon on va voir Donc bah j'achète combien pour l'instant On va en acheter pas beaucoup Quelques Ouais bon comme si tu veux Parce qu'en vrai limite Je peux mettre le paquet Bah toi on peut en mettre que 15 Donc on va le remplir Bah ouais mais en 15 direct d'un coup On va en avoir l'argent Jamais hein Vas-y je vais changer Je vais prendre des moutons de montagne noir En mature du coup Donc comme ça ils vont avoir Ils vont directement pour tirer de la laine Donc c'est parti c'est acheté Euh normalement c'est pas trop cher Voilà 8000€ L'enclos est plein hein Donc c'est vraiment bien Ouais nickel Et puis je pense que ça va être rentabilisé assez vite Là il leur faut un petit peu d'eau Donc on a la tonne à eau Et un petit peu d'herbe Ok Et vous savez ils nous ont menti je crois Ils ont deux palettes Ils ont la troisième bientôt pleine Ils ont encore une autre Ils ont quatre palettes presque On ne peut pas voir le défi Bah si il y en a deux à compte hein Je pense hein C'est vrai que nous du coup Et bah on est un peu mieux Donc ces palettes là Mais elles ne comptent pas Par contre c'est normal qu'il y a plus de céréales dans l'eau J'ai laissé C'est normalement Ouais c'est un petit bug Mais vous inquiétez pas De toute façon il y en a bien C'est bien marqué qu'il y en a pour Toutes les poules Et ça par exemple c'est quoi Mais on est vraiment désolé pour cet épisode Parce que vraiment c'est que du bois Bon bah le défi est fait Il y a plus que les oeufs Ca fait un peu peur pour les oeufs Par contre là les gars Et maintenant il faut prier dans les commentaires Pour pas qu'on se retourne Là c'est vraiment le truc En fait moi à mon idée je pense que Quand tu relabours Après que les cailloux soient en jaune Et bah ça veut dire que Ils passent en rouge Parce que t'as relaboré par dessus les cailloux Et après là t'es emmerdé Faut les ramasser Sinon tu peux les renfouir Si tu passes un coup de Cambridge Tu comprends ce que je veux dire ? Ouais ouais possible ouais Je sais pas trop comment c'est fait Bah moi je termine mon champ Moi je termine mon champ Et ça sera fini pour moi aussi Mon grand On va pouvoir leur donner un petit peu d'eau et de foin Et comme ça ça commence à approuiller pour la vidéo Donc on va être bien Donc du coup pas mal Pour cette vidéo on aura géré Il y aura pas eu de moissons Mais c'est vrai que ça change d'habitude Mais de côté c'est bien Là ce qu'il faudra qu'on fasse en live les gars Rendez-vous encore une fois ce soir Ce soir en live les amis On a pas mal de choses à faire du coup On va peut-être modifier un peu la déco Vu qu'on sera en direct Ce sera peut-être plus simple aussi De vous nous direz Vous nous direz un petit peu ce que vous pensez Bah rentre on a pas de pique à bottes je crois Euh non Bah je vais les poser à l'arrache au pire Juste pour la vidéo Pour pouvoir au moins donner une botte Et au pire Prends le plateau au tolo Tu débarques tout là-bas quoi Ah ouais bah vas-y J'avais une botte pour l'instant En mode d'avis Juste pour qu'ils puissent manger Et du coup ouais c'est ça Ca veut dire qu'on a un 2ème On a un corps de ferme Enfin plus loin quoi Donc c'est vrai que c'est grave bien Et du coup moi je vois bien ici la zone Bah du coup plus tard Beaucoup bien sûr des bâtiments Bah là faut qu'on le sème en herbe De toute façon généralement Faut qu'on le sème complètement en herbe Ouais ouais on va tous mettre en herbe Comme ça on va pouvoir faucher Et puis rentabiliser un petit peu le carré quoi Ouais donc là ils disent que c'est là qu'il faut la poser Est-ce que c'est good ? Vas-y je te regarde Ouais c'est good c'est bon C'est bon j'ai vu ça c'est rempli Ah nickel Vas-y parfait Donc là c'est bon Ouais il est petit Pareil hein Sur starmod.com vous l'avez l'enclos amis si vous le voulez C'est un des premiers enclos modés je crois en plus hein Parce que c'est vrai que de bas c'est que des enclos de basse qu'on a Et ça franchement c'est satisfaisant maintenant que ça suit le terrain là Les petites barrières Ouais ça suit le terrain mais en plus de ça Oh bah là ça vole fera commenter un peu Et en plus le bâtiment ça fait partie du parc des bâtiments français Avec le silo qu'on a placé Et le corps de ferme Donc du coup c'est les mêmes tuiles partout Donc encore une fois Ceux qui veulent ça c'est le parc des bâtiments français sur starmod.com Donc voilà On va s'arrêter là On va se donner rendez-vous Enfin on va aller voir les autres fermes ce qu'ils ont fait de beau Et puis du coup c'est parti direction la ferme de Nico Bon bah on se retrouve dans la ferme de Nico et de Borom A vous de me dire ce que vous avez fait dans cette vidéo Alors dans cette vidéo déjà pour commencer On a acheté une sarcleuse avec lequel Borom est en train de sarcler Ok d'accord Bah je dis que nous rapidement pour les arbres Ils avaient plus d'arbres directement Vous avez tout vendu déjà On a tout coupé en live Ok On a tout coupé en live Et puis on a remodelé un peu le terrain On a remis de l'herbe Ça veut dire que ça fasse un peu plus propre quoi Ouais c'est clair Là ça fait joli Enfin ça fait vide mais c'est beaucoup plus propre je dirais Voilà c'est ça C'est parce qu'on veut faucher pour faire du stock Parce qu'on veut s'acheter des moutons à terme D'accord ok 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 Ouais j'avoue il y a une sacrée carrée là ça va ouais Ah bon on a une belle parcelle Et du coup vous avez préféré acheter une sarcleuse plutôt qu'un pulvérisateur ? Bah ouais parce que ça coûte moins cher clairement Oui c'est vrai Et par contre t'as vu que sur le 22 ici Bah quand tu cerques ça retire pas toutes tes mauvaises herbes Ah ouais Ça retire qu'une partie Ah ouais ouais J'ai même pas ça C'est un peu plus réaliste Là tu peux passer deux fois Enfin je sais pas comment ça se passe J'en sais vraiment pas Ouais d'accord Donc normalement c'est censé plomber le champ Ouais Mais je crois qu'il faut le faire avant que ce soit semé Oui c'est ça ouais Et là bah par contre pour le compte là ça renfouit les cailloux Qui sont en jaune Oui Dans les compositions du sol Ouais tant que tous les cailloux sont potentiels Ouais c'est ça ouais Quand c'est en rouge à mon avis faut que tu le ramasses c'est mort Du coup bah Là j'ai fait 7 parcelles J'ai passé tout le temps de l'épisode quasiment C'était très lourd Ok et niveau budgé vous êtes à combien du coup ? 31.000€ 31.453 Avec le prêt à 100.000 ou 50.000 toujours ? 50.000 Ok donc en gros ça va d'accord Ok parfait On se trouve du coup dans la ferme 2-0 et Hugo qu'est ce que vous avez fait dans cette vidéo ? Alors dans cette vidéo on a fait le palier c'est du bois Ok Donc on a coupé les 5 arbres on les a vendu donc appelez-vous Ouais ouais ok On a un peu enlevé toutes les branches etc Ouais tandis que nous on s'est fait avoir en fait Parce que je crois on les a vendu pas cher nous Bah 300€ là on l'a vendu nous Ah nous mec tu sais qu'on a vendu pour 15.000€ pour 5.000€ Bah ouais Mosaic vous l'avez débité nous on a tout vendu comme ça Durant le live et l'essai il a produit les 5 palettes de fraises Ouais Donc là on a les 5 palettes c'est au moins c'est fait Ils m'ont plus que les oeufs à faire Pour comme vous Et niveau les oeufs viens voir Niveau les oeufs viens voir Niveau les oeufs viens voir Niveau les oeufs ta gueule viens voir Oh Mais non mec Ça va couper ça hein La démonétisation a été effectuée Non mais je dis niveau les oeufs 1 2 3 Et niveau des oeufs on est mieux que toi je pense Ouais On a 2 palettes plus une 3ème bientôt Ouais par contre j'ai une question Zero c'est normal qu'il y a des mauvais herbes un peu de terre tout ça dans les oeufs Ouais c'est normal t'inquiète mec C'est de la déco C'est de la déco c'est vrai Ok vous avez eu quelques pommiers mais ça c'est le dernier fois Quelques pommiers voilà Et là on a du sorgo pardon pour les poules Donc on se retrouve du coup dans notre ferme avec du coup Germain Alors on a pas mal fait de choses Déjà bon le défi ça a pas mal avancé niveau des palettes Je crois qu'on a terminé hein du coup C'est bon on a 6 ouais Niveau des oeufs par contre on a pas vraiment réussi Mais bon il faudra un petit peu le temps mais bon Donc les palettes qui sont là ça compte pas ? Non 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 c'est que ces deux là donc voilà Ok d'accord Nos champs sont en train de produire Les apps sont derrière donc on les a coupé et vendu Mais bon t'as bien vu Germain On a enlevé un sur deux plus ou moins on a un peu défriché quoi Ouais donc c'était un peu la galère Et du coup ce qu'on a fait en... Y a les pommiers derrière aussi Y a les pommiers ouais juste derrière Regardez on a fait un petit verger propre avec quelques petits buissons Ouais Bon là ça fait un peu joli Ah y a un bâtiment ? Et du coup on a voulu mettre des moutons dans cette vidéo Donc on a mis un petit enclos Ah t'as mis des moutons noirs ? Ouais bah je voulais changer Et c'est un enclos qui coûte vraiment pas cher Parce qu'il coûte 7000€ Et là on a le petit hangar pour stocker les bottes de foin tout ça Qui coûte seulement 1000€ donc c'est plus que rentable Ouais mais là et combien coûte l'enclos ? 7000 Ah regarde et ouais on a eu un prix d'ami parce que c'est le SRAB Bah en même temps c'est que 3 piquets donc c'est vrai que c'est normal Donc voilà du coup ce qu'on va faire en gros dans cette zone Ce sera la zone animaux donc 2ème corps de ferme un peu plus loin de la ferme Ce sera un peu plus joli Et la prochaine fois tu vas mettre des vaches non ? Ou un truc comme ça ? Euh non pas pour l'instant Ok d'accord mais par contre c'est propre Bah Rome qui court dans les boutons c'est trop hilarant Bon les amis on va s'arrêter là j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Bah du coup merci à tous d'être venus Ouais merci à toi Merci à toi Du coup n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu On se retrouve du coup ce soir en live C'est Starvio et toute la team A la prochaine les gars Allez ciao tout le monde Ciao ciao